Waouh, il y a un sujet qui vient de tomber là qui est très 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 compliqué, je sais pas si t'as eu le temps de le lire, Lovix. J'ai vu vaguant le sujet, enfin de quoi ça parlait, mais je l'ai pas lu en entier, et oui ça avait l'air compliqué. Si tu peux en parler là comme ça, moi ça me pose pas de soucis, moi je prends un petit peu de temps pour bien lire, pour bien... Ok bah je te laisse prendre le temps, moi je le lis, c'est un sujet sensible, c'est un sujet délicat. J'ai un assez gros problème, mon ex accuse mon meilleur pote d'attouchement, vous voyez là où on part, qu'il aurait fait pendant une soirée, genre il croyait qu'elle dormait et il aurait fait balader ses mains sur elle. Lui est assez instable et a besoin de se faire aider par un psy, j'en suis conscient et lui aussi. Je le crois capable de faire de tels actes et mon ex a un témoignage très sincère. Elle n'a pas réagi sur le moment car elle avait peur ayant déjà vécu des choses comparables. Seulement mon meilleur pote me répète en boucle que c'est faux, on passe notre journée ensemble sur Discord. En plus de ça, des potes à moi qui soutiennent, entre parenthèses trop, mon ex, ont décidé de faire éclater cette histoire au grand jour sur le groupe Snapchat de notre groupe de potes. Pire idée selon moi. Il y a beaucoup d'avis différents de on sait pas vraiment ce qui s'est passé ou si vous continuez de lui parler vous cautionnez le viol. Je comprends vraiment pas la réaction de mes potes qui disent que je cautionne le viol parce que je parle encore à mon meilleur pote. Déjà, je suis pas sûr qu'il y ait eu ces actes et en plus, même si j'en étais sûr, ce serait pas le meilleur moyen de l'aider de ne plus lui parler du jour au lendemain. Bref, voilà, je sais pas trop quoi en penser au final, ni même si c'est pertinent pour ce live. Non mais si, c'est intéressant de me parler. Après, je vais pas avoir peut-être grand chose à dire d'un point de vue psycho pour le coup. Bah, on est pas dans... Ouais, parce qu'il y a pas vraiment... Oui, le côté pertinent parce qu'il y a moins de côté psycho et là, on rentre dans le cadre du légal en fait, je pense. On rentre dans le cadre du légal et on parle d'un sujet qui est extrêmement grave. En fait, d'un point de vue légal, il y aurait... Il y a deux choses, en gros. Il y a ce qu'elle dit est vrai. Et dans ce cas-là, on parle d'attouchement sexuel. Et légalement, c'est grave. Ou ce qu'elle dit n'est pas vrai. Et dans ce cas-là, on parle de diffamation. Et légalement, c'est grave aussi. Puisque les faits qui sont reprochés sont, eux, graves. Et on peut pas, comme ça, dire des choses sur une personne qui ne serait pas... Qui ne serait pas vraie. Le groupe Snapchat, il est vrai que, de prime abord, quand on le voit comme ça, après, ça peut être une réaction de la part des amis de cette personne de l'aider, qui est pas forcément la réaction la plus adroite possible, mais parfois, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Le meilleur moyen, la plupart du temps, là-dedans, vu que j'ai utilisé deux fois ou trois fois le terme légal, c'est d'aller voir les représentants légaux, en fait. Donc, d'en parler, je pense. Il y a un devoir, peut-être, d'aller voir la police ou d'aller voir ce genre de personnes. Alors, je sais que ça peut faire peur, vraiment. Mais vu les termes qui sont utilisés... On rentre dans un cas qui est grave. Et dès que c'est grave, il faut pas hésiter à aller voir la police. Ils sont là pour ça, en l'occurrence. Je pense que c'est le meilleur des trucs. Donc, dans les deux cas, ne sachant pas à l'heure actuelle par rapport à ce qui est écrit, ne sachant pas qui dit vrai, il faut que la personne qui pense qu'il y a eu un problème d'attouchement aille voir la police, et la personne qui pense qu'il y a diffamation aille voir aussi la police. Parce qu'autrement, malheureusement, ce sera que des petits pics qui seront envoyés. Enfin, avec le fait d'aller un petit peu trop, parfois, effectivement, en parler sur les réseaux sociaux... Enfin, je pense pas que le fait d'aller en parler sur les réseaux sociaux soit la meilleure des choses à faire, en fait. Ce qui veut pas dire qu'il faut étouffer les fers. Vraiment pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je pense que, vraiment, quand on parle de ça, il faut aller voir une autre personne. Et il faut se mettre à la place de la personne, en l'occurrence. S'il y a eu des attouchements sexuels, il faut se mettre à la place de la victime. Et il faut comprendre la victime. Voilà. Et il faut surtout pas... Il faut écouter, si c'est possible, si t'as toujours une discussion avec elle, ou si t'as toujours le moyen de communiquer avec elle. Et il faut pas hésiter, je pense, à lui dire d'aller voir peut-être quelqu'un pour en parler. Et ça peut être la police, ou ça peut être peut-être un psy. Voilà, quoi. À ses amis aussi, quoi. Mais bon, c'est sûr que les amis qui seront autour d'elle ne seront pas forcément les personnes qui seront les mieux équipées pour pouvoir l'accompagner. Et après, ça peut partir sur des trucs un peu pas cool, quoi. Un groupe Snapchat qui est créé, une personne qui répond en disant ça, etc. Voilà. C'est pas le truc le plus cool, quoi. De temps en temps, il faut sortir un peu l'artillerie lourde, quoi. Je pense. Entre guillemets. Donc, il faut pas hésiter à aller voir les services de police quand il y a ce genre de problème, quoi. Il faut aller voir un tiers professionnel qui aura un regard extérieur. Les émotions peuvent aveugler les proches. Franchement, j'aurais pas pu faire une meilleure phrase que celle que Gusator vient de dire et avec laquelle je suis 100% d'accord. Il faut aller voir un tiers, une tierce personne qui est détachée des deux groupes d'amis, je pense, qui a un professionnel, donc qui a l'habitude de traiter ce genre de problématiques. Donc, quand je visais la police, peut-être, ou une autre personne, peut-être. Je suis pas un expert. Peut-être une personne sur la protection de l'enfance ou je ne sais pas, qui aura un regard extérieur et les émotions peuvent aveugler les proches. Ça, je suis assez d'accord. Et ça permettra de mettre la vérité au grand jour. Voilà. Je suis pas forcément pour le fait que les personnes parlent entre elles ou ce genre de trucs-là. Je sais pas si... Non, je suis assez d'accord. Dans le sens où, en plus, ce qui est complexe, c'est qu'on sent bien qu'il y a des liens entre tous, puisqu'un groupe de potes, c'était son ex, etc. Donc, dans ces cas-là, forcément, il y a des prises de parties et comme on ne sait pas le fin mot de l'histoire, c'est compliqué. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un, justement, neutre, comme il a été dit, qui prenne en charge ça. Donc, moi, je pense que c'est... Autrement, toi, tu te retrouves dans le cul entre deux chaises. T'as envie de continuer à parler à ton ami parce que tu crois ce qu'il te dit, que l'histoire est fausse. Mais d'un autre côté, tu crois aussi ton ex en face et tu comprends, j'imagine, vu que t'as l'air intelligent, tu comprends la réaction des amis. Bon, à part le truc de Snapchat qui est un peu stupide, selon moi, je pense. Mais bon, parfois, les gens veulent faire des choses, ils veulent aider et parfois, ils le font un peu maladroitement. Tu sais, c'est un peu comme parfois... Si tu trouves une personne dans la rue avec un couteau planté dans le ventre, la première des réactions la plupart du temps que tu vas vouloir faire, c'est vouloir l'aider. Tu vas vouloir enlever le couteau. Et pourtant, on t'apprend que la plupart du temps, il faut pas enlever le couteau parce que c'est celui qui tient justement tous les organes et tout le... Enfin, ça, pour éviter une hémorragie, quoi. Qui est-ce qui aurait pu te dire ça ? Qui est-ce qui aurait pu t'aider à te faire comprendre que le couteau devait pas être enlevé, qu'il devait être accompagné, etc. ? Un professionnel, le pompier qui est à côté, quoi. Mais t'as pas voulu enlever le pompier parce que tu t'es dit que c'était un petit couteau, c'était un petit truc et tout, et que tu pouvais le gérer toi-même. Mais souvent, ça prend des proportions de merde, tu vois. T'enlèves le couteau, tu pensais bien faire. Et pourtant, en faisant bien, tu disais, putain, merde, vraiment, j'avais envie d'aider cette personne. Ah, mais tu viens de la buter. Voilà. Alors que t'aurais pu juste te dire, bon allez, je vais voir les professionnels, je vais voir des personnes qui sont habituées à ça, quoi. Et là, c'est la même chose, je pense. Il y a quand même maintenant, je pense, pas mal... La police, c'est peut-être pas forcément les meilleurs. Il y a quand même pas mal de témoignages sur des femmes ou des jeunes filles qui sont allées... qui ont porté plainte ou sont allées voir des services de police et qui n'ont pas forcément toujours été très, très bien reçues. Voilà. Donc, peut-être, t'allais voir des personnes... Il y a des assos, peut-être. Ouais, des associations ou ce genre de trucs-là qui peuvent accompagner ou ce genre de trucs-là, je pense. C'est vrai qu'il y a des gens dont c'est le métier, ou en tout cas, ça dépend s'ils sont pénibles ou quoi, mais en tout cas, qui sont habitués à ce genre de problématiques, qui les connaissent par cœur et qui savent exactement comment réagir en cas de problème. Donc, c'est effectivement à eux qu'il vaut mieux se tourner parce que... Mais quand on est jeune, c'est clair qu'on a toujours peur de faire ce genre de trucs-là. Et puis, on se dit... Souvent, les seuls professionnels qu'on connaît autour de soi quand on est jeune, c'est ses parents. Et on n'a pas envie de squeezer l'intervention de ses parents, quoi. Tu vois ? T'as pas envie de ne pas aller voir tes parents. T'as envie d'aller voir tes parents et eux vont prendre le choix adulte, tu vois, de dire... Bon, bah, on appelle les pompiers dans mon cas tout à l'heure, ou le machin ou le truc ou un psy ou le machin. Mais le problème, c'est que parfois, on n'a pas envie d'impliquer les parents dans ce genre de... dans nos histoires. Et ça, je peux le comprendre parfaitement, quoi. Une aide extérieure, il faut pas hésiter. Même si on est jeune, je sais, hein. Je sais, moi, ça m'est déjà arrivé par le passé quand on est jeune de squeezer un peu les parents ou d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué pour une personne qui a 18 ans, 17 ans, 16 ans, de ne pas aller voir ses parents et d'aller voir, par exemple, un psy. J'imagine. C'est quasiment impossible, quoi. Parce que c'est... Bah, tu vois, de le faire un peu dans le dos des parents, j'imagine que ça doit être très compliqué, quoi. Bah là, j'imagine que c'est un peu la même chose, mais parfois, il faut savoir le faire, quoi. Surtout que les gens sont des professionnels. Et il y en a, c'est vraiment des crèmes, quoi. Il y a vraiment des associations qui sont vraiment prévues pour ça, quoi. Fouraman qui disait, pour les personnes tiers, police, centres sociaux, assistantes sociales, associations, avocats, un peu chers, impossible à déclencher le procédé en judiciaire, mais surtout écouter les deux parties et les comprendre surtout. Écouter les deux parties et les comprendre surtout, mais je suis pas d'accord avec ça, en fait. Il faut que chaque partie... Là, dans le cas de la personne qui est venue nous voir, il faut plutôt qu'il conseille les deux parties à aller voir des personnes pour essayer de trancher un petit peu sur le sujet, quoi. Parce qu'autrement, il va toujours se retrouver dans une espèce de position hyper désagréable pour lui où il sait pas quoi faire, quoi. Enfin, il sait pas quoi faire. Le côté où on se réunit tous et on lave le nage en famille, souvent les couleurs, elles déteignent. C'est pas super bon, quoi. Il y a des pros qui sont là pour ça. On est quand même en France ou pas en France. Ça se trouve, ça peut être... Même dans la majorité des pays francophones qui nous suivent sur le campus de la Solity Academy, donc je sais pas, Belgique, Suisse et Québec, il y a des associations, il y a des professionnels qui sont à disposition et qu'on trouve très facilement sur Internet maintenant, qu'on peut aller voir et où on peut, ne serait-ce que de temps en temps, ne serait-ce qu'au téléphone, aller voir des personnes qui peuvent nous aider et qui ont l'habitude et qui, malheureusement, et en particulier sur des problèmes d'attouchement sexuel ou ce genre de choses-là, ils en voient tous les jours. Tous les jours. C'est très malheureux, mais ils sont tellement habitués, ils font quasiment ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des professionnels, donc qui mieux que eux pourrait te renseigner, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada